Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du The Edge of Decadence. On se retrouve après à avoir pathétiquement échoué, il faut le dire, à notre tentative de discuter avec le sous-traitant assassin, on va l'appeler comme ça, Hamza. Donc on va essayer de voir si on ne peut pas s'en tirer avec d'autres discussions, peut-être en étant un petit peu moins malin, puisqu'ils sont beaucoup plus malins que nous. Alors, on a toujours le vieil Hamza qui a rejoint une autre chose quand il avait 14 ans, ça n'a pas changé. Alors, on peut papoter avec lui. Dites-moi ce que j'ai besoin de savoir et je t'accorderai la mort d'un guerrier rapidement et proprement. On veut une meilleure offre, on pourra lui balancer un nom directement, on va réussir de lui travailler un peu. Donc on va certainement re-rater les jets, voilà, en mode, oui mais Darista, elle n'est pas gentille, machin, elle vous a mis au service de Gaëlius, glagla glagla. On va lui dire, pourquoi prendre ma vie quand ce que vous voulez est un nom ? Donc là, on se rate, par contre on sait que celui-là on le réussit. Je ne suis qu'un simple employé de la guilde, que gagnerez-vous en me tenuant l'honneur ou la gloire ? Donc, il nous demande du coup un nom, alors on va balancer Stravos sans regret, si ça peut nous permettre de nous sauver la vie. On a essayé déjà la Seigneur Malassalus, ça ne marchait pas, donc on va la jouer encore plus bourrin et on va dire, je le donnerai à Gaëlius si vous me conduisez à lui. Toujours à chercher de meilleures offres, hein ? Très bien, suis-moi. Oh putain, ça marche quoi. Totalement improbable. Ok, très très bien. Alors peut-être qu'il sera plus intelligent mais moins malin. Il va peut-être moins de réussir des jets contre lui, on va voir ça. Alors, Hamza explique brièvement la situation au Légatus, tandis que le Seigneur Gaëlius écoute attentivement en regardant dans votre direction. Il demande quelque chose au Légatus avant de vous faire signe d'approcher. Parlez, vous enjeu à Gaëlius, tout en vous invitant à avancer. Alors, du coup, on peut balancer la conspiration. J'ai découvert une conspiration contre vous, Monseigneur. Une conspiration ? Grismas, Gaëlius. Strabo se conspire contre vous, Monseigneur. J'ai le nom de toutes les personnes impliquées. D'accord, cash. Je vous remercie pour la mise en garde. Restez ici en tant que mon invité pendant qu'il y a une autre chanson. Ce qu'il save faire de mieux. Ah ouais, ok, donc on gagne du prestige, on gagne de la réputation auprès de la maison Aurélien. Bien sûr, par contre, le commercium et notre loyauté se cassent un peu la gueule. Au moins, on est en vie. On est là pour survivre. Donc on reste au palais et on profite de son hospitalité. Une manière certes peu élégante, mais efficace pour rester en vie. Vous m'avez bien servi, le sinus. Gérez-moi la fidélité et soyez le bienvenu dans les rangs de ceux qui ont choisi de servir ma maison. A compter de ce jour, tout ancien serment sera dissout, toutes transgressions passées à l'encontre de ma maison seront oubliées en considération des services déjà rendus et de la fidélité que j'attends de vous. On n'a pas trop le choix, donc on va jurer de lui être fidèle. Bien, j'ai une tâche à vous confier de la plus grande importance. Une cache qui ne peut être confiée qu'à un prêteur. Agenez-vous, le sinus. Ok, donc il nous passe prêteur. Ok, parfait. Prestige augmenté. On perd de la réputation auprès des deux autres maisons. Par contre, la maison Aurélien nous kiffe encore plus. On s'agenouille et on se relève en tant que prêteur de la maison Aurélien. Bah, on s'en tire pas trop mal pour un arnaqueur, je trouve. On a réussi à se caser auprès de l'une des trois maisons les plus puissantes du monde connu. C'est plutôt cool. Je suis persuadé que vous avez entendu parler des événements à Théron. Effectivement. Vu qu'on s'est cassé juste avant que la ville tombe. Les gardes impériaux ont finalement dévoilé leur vrai visage. Ils sont comme un serpent enroulé et prêt à frapper. La question est, dois-je attendre le dernier moment en devenant un prisonnier dans ma propre cité, en étant dépendant de la bienveillance des autres, ou prendre des dispositions pour défendre ma cité et moi-même, de ceux qui voudraient m'en déposséder ? Je pense que vous connaissez la réponse. Il me faut une armée, le sinus. Une armée qui s'interposera entre moi et celui-ci en garde. Une armée qui fera peur de fermeté entre stabilité et chaos. Intéressant. Et où trouveriez-vous une armée ? Ne veuillez pas à vous en soucier. J'ai déjà trouvé mon armée. J'ai conclu un marché avec l'une des tribus Hordous. Donc on ajoute le col à notre carte, ok. Les tribus Hordous, je me dis rien. Enfin, je crois qu'on en a déjà entendu parler, mais je ne sais plus dans quel contexte. Vous allez ouvrir vos portes aux Hordous ? Je les ai déjà ouvertes aux gardes impériaux. Le véritable ami est déjà entre mes murs. Maintenant, l'heure est venue d'équilibrer la balance. Dans le pire des cas, les Hordous tiendront les cartes impériaux en échec, tandis que les gardes empêcheront les Hordous de saccager ma cité. Dans le meilleur, tout le monde a le droit de rêver, n'est-ce pas ? Ah oui, on est déjà sur de la solution extrême quand même. Est-ce que vous pensez pouvoir les contrôler ? Pourquoi diaboliser les Hordous ? Ils peuvent être sauvages, mais ils ne sont pas idiots pour autant. Ils me serviront en échange de quoi ? Ils seront bien récompensés et s'auront octroyés certains avantages. En conséquence, lorsqu'ils se combattront, ce ne sera pas pour moi, mais pour protéger leur nouveau mode de vie. Et y a-t-il jamais eu une meilleure raison qui vaille la peine de se battre et de mourir pour elles ? Alors, tout dépend de leur état d'esprit, mais bon, c'est potentiellement valable comme manière de voir les choses. Si vous connaissiez les Hordous, alors vous sauriez que seule une impérieuse nécessité les obligerait à accepter mon offre. Cette nécessité les maintiendra dans le droit chemin, et lorsqu'ils auront réalisé qu'il est mieux de vivre dans la plus radieuse cité que dans des tentes dans les plaines, ils seront mes plus loyaux soldats, car personne dans la vie n'apprécie mieux les bonnes choses que ceux qui sont partis de rien. Ok, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je veux que vous les ameniez ici. Les Hordous devraient être ici depuis une semaine, mais ils traînent les pieds. Rendez-vous dans leur cantonnement, découvrez quel est le problème et résolvez-le. Faites-le pour moi et vous serez grassement récompensés. A vos ordres, mon seigneur. Une dernière chose, le sinus, la seule façon de se rendre au camp Hordous est de passer par le col d'Aran. Il est sous contrôle des gardes impériaux. Si tu vous soupçonnes de travailler pour moi, ils vous jetteront de la montagne. Il est utile de préciser qu'il est dans votre intérêt qu'ils ne le fassent pas. Certes, inutile de le préciser, effectivement. Que vont-ils faire quand ils verront une armée en approche ? Ils enverront chercher de l'aide et essaieront de vous retarder jusqu'à l'arrivée des renforts. S'ils y parviennent, ce sera fini. Les Hordous n'auront aucune chance face à une légion entière de vétérans, lesquels seront en terrain surélevé. Aussi, quoi que vous vous apprêtiez à faire, faites-le vite. Ah d'accord, donc on devient une grosse organisation logistique d'un coup, quoi. Et on a un garde qui nous alpague. À un moment de votre temps, maître, dit l'un des gardes. Le seigneur Senna souhaite s'entretenir avec vous avant que vous ne partiez. On m'a demandé de vous escorter jusqu'à lui. Alors, c'est pas le chef des gardes impériaux. Et je crois que c'était celui qui était trop fidèle pour accepter le complot. Donc on va aller avec lui, pourquoi pas. Certainement, suivez le garde. Ok, alors, faisons un petit point. On est juste en face de la maison de Senna. Parfait, on est dans le quartier riche, là. Dont le nom m'échappe, mais qu'on retrouvera. Est-ce qu'on a eu des points ? Pas trop, on a 6 points, mais rien de fou. On n'a pas gagné. Alors, par contre, au niveau réputation. 5 à la maison d'Aurélien. Moins 3, moins 1, moins 6 au commercium. Ça pique, ça pique, ça pique. Notre loyauté est à moins 3. Mesure votre loyauté et si vous êtes du genre à sombrer avec le navire ou à sauter par-dessus bord comme un rat. Cela dit, certaines opportunités ne peuvent simplement pas être manquées. On est d'accord, là, de toute façon, sinon je me faisais buter, donc le mec, il peut bien aller se faire foutre. On a 2 de prestige, du coup, c'est plutôt cool. Et par contre, notre parole d'honneur, voilà, quoi. On va dire qu'on va essayer de faire remonter ça, en voyant si on peut rester fidèle à la maison Aurélien. Mais, pour l'instant, on ne va pas se cacher que c'est un peu parti en couille. Donc, on est toujours un bagarreur de l'arène et on est maintenant un prêteur, un chevalier diplomate de la maison Aurélien. Et par rapport à être mort, c'est quand même plus classe. Alors, on va sauvegarder avant d'aller jouer avec le mec, là. Hop, le sinus, voilà, sauver. Pouf. Parce que lui, on avait été essayer de le recruter, je crois, pour notre complot. Donc, il avait refusé, parce qu'on avait été trop mauvais pour le convaincre. Mais, peut-être qu'il va essayer de nous confronter, on va voir. Alors, je vous remercie d'être venu me voir dans un aller aussi bref. Je ne gaspillerai pas votre temps et j'irai droit au but. Je sais ce que le seigneur Gaëlius vous a demandé de faire et cela m'inquiète. Les rumeurs se répandent vite. Nous parlons de faire venir une armée Hordou à Mahadoran. Une telle chose ne peut être planifiée dans le plus grand secret. Trop de personnes sont impliquées. J'ai eu moi-même une conversation avec le seigneur Gaëlius à ce sujet il y a de cela plusieurs semaines. Mais je dois admettre avoir échoué à le convaincre que ce n'est que folie. Maintenant, c'est à votre tour. Que voulez-vous que moi ? Je ne suis qu'un simple messager. Nous savons tous deux que vous êtes plus que cela, maître le sinus. Le seigneur Gaëlius a une bonne raison de croire en vos capacités, sinon il ne vous aurait pas envoyé. Cette tâche est trop importante à ses yeux pour être confié à un simple messager. Quant à ce que je veux, je pensais que cela aurait été évident. Je vous vais lier à ce que les ordus restent de l'autre côté du col d'Aran. Vous pensez en être capable ? Ah ouais, alors tu comptes faire quoi avec Gaëlius ? Le seigneur Gaëlius n'en saura rien. Les ordus ne sont pas les plus fiables des alliés, donc tout ce que vous aurez à faire sera de lui dire qu'ils ont changé d'avis ou qu'ils n'ont dès le début jamais pris cela au sérieux. Ouaiiii ? Ouaiiii ? Ça m'étendrait qu'il ait mis toutes ses briques dans le même panier Gaëlius en même temps. Et pourquoi on trahirait sa confiance ? Voulez-vous servir le seigneur Gaëlius ou simplement accomplir ce qu'il demande sans poser de questions ? Ça va, votre seigneur implique de protéger ses intérêts et de l'empêcher de commettre des erreurs. Dussiez-vous le faire dans son dos ? Ok. Le seigneur Gaëlius a plus d'hommes que Meru et Antidas ne peuvent en réunir. Pourtant il est convaincu qu'il lui en faut encore plus. Il a un bon homme d'état mais il ne comprend pas les ordres d'eau. Il pense qu'ils sont comme n'importe quel peuple. Dans leur nom s'arronger, ils lècheront vos mains et aborant sur vos ennemis. Effectivement, ils pensent complètement ça. Ce sont des sauvages qu'ils ne respectent et ne craignent que la force brute. Ils ne s'inclineront pas devant un homme d'état et n'exécuteront pas ses ordres. Mais le seigneur Gaëlius est trop aveuglé pour le voir. Croyez-moi, ça ne finira pas bien. Je vais y réfléchir. C'est tout ce que je demande, dit Senna. Il vous tend un document. Il a écrit « Le porteur de cette lettre agit sous mes ordres et pour le bien du royaume » signé par le Légatus Pavola. Là pour le coup, le Légatus Pavola c'est le chef des gardes royaux. Donc à tout intérêt, est-ce que les ordres ne se pointent pas ? Ceci est votre ticket de retour. Elle ne vous aidera pas à franchir le col parce que nous préférons ne prendre aucun risque. mais puissiez-vous parvenir à vous faufiler à travers et faire votre devoir. Cette lettre vous permettra de revenir dans la société civilisée. Et on note, grâce à notre perception, qu'il a dit « nous ». Cette cité est plus ancienne que la mission Aurélien aussi. Cela ne devrait pas vous surprendre si nombre de seigneurs servent Mahadoran avant les Auréliens. Ok. Et qu'est-ce qui nous vous empêche de donner mon nom à Pavola ? Ce n'est pas ainsi que de tels jeux sont joués, dit Senna d'un air condescendant. Je serre cette cité d'abord et avant tout. Pavola sert qu'à Erthor. Nous avons des intérêts mutuels, ce qui rend utile ce genre de lettres. Pourtant, lui transmettre ses informations ne ferait qu'enardir les gardes et leur présenter une occasion de faire quelque chose d'inconsidéré. Ok. Donc, ça ne sert à rien de dire « ouais, laisse passer le sinus, il préfère avoir une lettre, eh bien, prendre la lettre et partir. » Personnellement, je trouve qu'avoir cette lettre est un peu incriminant. Bon, après, ça incrimine pas grand-chose. Il y a juste une main, on a juste une lettre signée de la main du Légatus Pavola qui stipule que le porte-laire-lettres a agi sous ses ordres. Pourquoi pas. Et on a une cape de la maison Aurélien, trop classe, on va la mettre. Ah zut, on n'a pas le dessin dessus, dommage. Alors, on pourrait peut-être directement aller rapporter, on va peut-être essayer, alors comment on sort de ce putain de l'aide, voilà, là. On peut peut-être essayer de retourner au château, pour dire à... Oh putain, c'est long. Est-ce qu'on peut retourner au château, c'est pas sûr. On va essayer. On va essayer de voir si on ne peut pas aller le dire « ouais, il y a machin, il essaye aussi de faire un complot. » Vous pouvez passer, vous êtes sur la liste. Parfait. Poussez-vous devant le prétor. Vers le premier étage, vers le premier étage, bon, il y a des gardes, donc j'imagine qu'on ne peut pas y aller, ce qui ne nous intéresse pas, puisque nous, on veut de toute façon aller parler à Gaëlius. Allons-y. Vous pénétrez dans le hall principal, tout au bout de celui-ci, le seigneur Gaëlius tient audience, on le reçoit quotidiennement des visiteurs selon leur rende d'importance. Une rangée de gardes forme une barrière entre le seigneur de la maison et les requérants, leur garde perdu dans le vide. Une autre rangée forme un demi-cercle autour de Gaëlius, les yeux rivés en permanence sur la foule. On s'approche. Parlez. Ok, donc déjà on ne peut pas lui parler du mec qui nous a prouvé une autre contre-proposition. Par contre, on peut lui dire « J'ai fait l'acquisition d'une ancienne carte au cours de mes voyages, et je pensais qu'elle pourrait représenter un intérêt à vos yeux. » Alors bon, on va essayer. « Quelle carte a été destinée au seigneur Antidas ? » « Ainsi, Antidas s'entête à vouloir trouver le temple. Il n'apprend pas, n'est-ce pas ? » « Il parle comme un véritable homme d'état, s'adressant à son audience plutôt qu'à vous de manière directe. » « La dernière fois, il avait envoyé une petite armée. Cette fois, il a envoyé vous. Êtes-vous si compétent ou Antidas est-il à ce point désespéré ? Pourquoi vous en souciez-vous ? » « Parce que ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils font sont ceux qui devraient être le mieux surveillés. Avez-vous une idée de ce que vous essayez de trouver pour Antidas ? » « Il se dit que c'était un lieu de grand pouvoir. Livreriez-vous ce pouvoir, un bon donné à juste titre, comprenez bien, à Antidas, qui utilisera son hésitation en cune ? Détruiriez-vous ce qui reste de nos terres ? » « Préféreriez-vous que ce soit vous que je le livre ? » « Je préférerais qu'il demeure perdu, mais puisque ce ne sont pas les idiots prêts à se lancer à ce recherche qui manque, je veux que vous le trouviez et le saliez à jamais. Et je veux que vous m'aidiez. » « Ainsi, vous n'êtes aucunement tenté par le pouvoir. Tentez par le pouvoir qui en entière est en pire, je ne crois pas. Je connais bien la magie de l'ancien monde, et croyez-moi quand je vous dis qu'elle ne peut être contrôlée. Lorsque vous provoquez un oragan ou un feu de foirat, ne vous plaignez pas s'il brûle votre maison. » « Les hommes désespérés sont peut-être prêts à tout risquer, mais je suis loin d'être désespéré. Aujourd'hui, je règne sur la plus grande des cités. Dans dix ans, je règnerai partout avec contre votre aide. Mais je puis vous certifier que me prêter main forte, ça n'aurait nettement plus gratifiant que de fourrer votre nez dans mes affaires. » « Certes. Vous voudriez me faire croire que tous ces mages étaient des imbéciles qui jouaient avec le feu. De fait, le monde qui vous entoure ne parle-t-il pas de lui-même ? » « Ouais, voilà. On est bien d'accord. Les mages ont trafiqué le tissu même de la réalité. Quelle arrogance et aveuglement inconcevable. » « Des siècles se sont écoulés, mais cette cité emporte toujours les stigmates. Je vous suggère de visiter les abys si ce n'est déjà fait. Ils sont un rappel des horreurs du passé, ainsi qu'un avertissement pour en tirer les leçons. » « Et que pensez-vous des histoires sur le démon et les dieux ? » « Ils sont bien discrets depuis la guerre, non ? On pourrait presque croire qu'ils ont été inventés par des imbéciles comme Antidas, incapable d'admettre que l'Empire a été mis à genoux par des sauvages venant par-delà les mers. Des bêtes surnaturelles devaient être impliquées d'une façon ou d'une autre. » « Je l'aime bien à lui, il est assez réaliste. Si on arrive quand même à se caser dans ses suiveurs, malgré le fait qu'il est réaliste, on a toutes nos chances. » « Les sauvages ont-ils mis l'Empire à genoux ? » « Savez-vous ce que je pense ? L'Empire avait régné trop longtemps, ses oppositions étaient devenues faibles. Les Kantar les avaient pris par surprise. Le temps que nous rappelions comment nous battre, la guerre était déjà presque perdue. » « La prudence avait été jetée aux quatre vents et les mages laissaient libre de régner. Ils ont gagné la guerre, mais nous payons toujours le prix. » « Alors, qu'est-ce qu'il sait sur le temple ? Pas grand-chose. Je crois avoir pour la première fois entendu parler lorsqu'Antidas a entrepris son expédition. J'ai depuis consulté mes savants, mais la seule chose qu'ils m'ont permis d'apprendre, c'est qu'il s'agissait du temple de Thoragoth, l'artificier. » « On dit que nombre de mages s'y rendaient pour améliorer leur art et construire des dispositifs ésotériques d'une grande puissance, ce qui explique certainement l'intérêt d'Antidas. » « Antidas n'est pas un idiot. Croyez-vous ? A-t-il découvert un moyen de contrôler la magie ? Il doit être un très puissant mage en ce cas pour triompher quand des milliers de mages impériaux ont échoué. » « Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse ? Je veux que vous trouviez le temple et que vous le livrez. » « Ok, donc en le travaillant un peu au corps, en fait, la quête a changé. On ne doit plus le sceller, on doit le livrer. » « Est-ce que ça nous a rajouté une quête ? Pas vraiment. » « Pour l'instant, on débloque des possibilités, j'imagine. Une fois qu'on aura découvert le temple, on pourra choisir peut-être de le sceller au nom de Gaelius. » « Du coup, tirons-nous. » « Ah, c'est marrant, on n'a plus nos armes, tiens. » « On va les remettre tout de suite parce qu'avant que ça nous joue un mauvais tour. » « Est-ce qu'on peut mettre de l'autre côté ? » « Ah, on peut complètement jouer main gauche, main droite. » « Bon, je pense pas que ça change grand-chose. » « On a une deuxième cape. » « Ou c'est la même ? » « Ah non, on a bien deux caps. » « Ok, très bien. » « Pourquoi pas, on a un peu de blé, on a toujours notre habit de noble et du coup on a une cape de noble. » « C'est parfait. » « Je pense qu'on n'a plus grand-chose à foutre dans cette ville. » « On va retourner voir tout de suite le commercium. » « On va aller à la porte. » « Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? » « Il nous dit rien de nouveau. » « C'est un mec impérieux, il y a peut-être moyen quitter la cité. » « On va aller se balader un peu en mode arrache pour une fois, pour la première fois. » « On pourrait aller à Ganezhar, s'occuper de la carte. » « Théron, c'est mort, on ne peut pas y retourner. » « On peut aller au col d'Aran. » « Hum hum. » « On va aller faire un tour à Ganezhar. » « Voulez-vous vraiment quitter Madoran ? Les événements non résolus se dérouleront sans vous. » « Bah oui, pour l'instant. » « Ah non, merde. » « D'accord, si je quitte le truc, je chante d'actes. » « Ok, bon alors du coup... » « Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. » « J'ai passé le texte vite fait, je vais recharger la partie dès que possible. » « Ok, donc en fait, quand on change de ville, on change complètement d'actes. » « C'est bon à savoir. » « Alors du coup, on va recharger. » « Autosave, ça doit être ça. » « Ah non, merde, putain. » « Du coup, la dernière sauvegarde, c'est celle-là. » « On va refaire ça en speed. » « L'épisode est trop court pour que je vous coupe là et que je le fasse en off. » « Allez, on fait une petite ellipse et on se retrouve dès que j'ai rattrapé le temps. » « À tout de suite. » « Hop là, et on se retrouve du coup aux portes de la ville, prêt à repartir. » « Donc j'ai juste reparlé au mec et puis à Senna à récupérer la lettre et refait le petit speech sur le temple. » « Et du coup, on va aller au col d'Aran. » « Donc à retenir dans ce jeu, quand on change de ville, on change complètement d'actes. » « Après, c'est mort, ça résout les trucs. » « Alors, vous avez entendu tant d'histoires sur le col d'Aran. » « Tous disent que c'est un endroit légendaire là-haut dans les montagnes. » « De grands guerriers, chacun valant une centaine de ces salopards venus des terres désolées, avaient pour mission d'assurer la sécurité des villes au sud. » « Mindes et maintes fois, ils ont tenu le col contre ceux qui pouvaient nous anéantir. » « Des voyageurs suffisamment audacieux pour braver le danger parlaient de tours tellement hautes qu'elles en venaient presque à atteindre les nuages de paysages pittoresques et des horreurs des terres dévastées. » « Comme d'habitude, la réalité s'avère être beaucoup moins glamour. » « Le col n'est rien d'autre qu'une large corniche à flanc de montagne, deux murailles la bloquent pour venir former un fort improvisé abritant deux petits bâtiments. » « Un dortoir et un réfectoire. » « Et deux anciennes tours en bois complètement érodées qui menacent de s'effondrer à tout instant. » « Les grands guerriers ressemblent davantage à ces mêmes bandits de grands chemins qui sont pourtant censés combattre qu'à des militaires. » « Ils sont bien équipés, peut-être même trop bien. » « Aussi, vous ne seriez qu'à moitié surpris d'apprendre qu'ils s'adonnent à l'occasion au pillage. » « Alors, nous sommes fermés au public jusqu'à un nouvel ordre. » « Il y allait vraiment à l'un des guerres. » « Le centurion basse, c'est parti à la chasse, alors je serai votre rôle jusqu'à son retour. » « Profitez-en pour discuter un peu. » « Qu'est-tu le 6 important pour vous de l'autre côté ? » « Alors, on peut jouer sur l'imitation. » « Là, on est plutôt bon, normalement. » « En imitation, on est déguisé. » « Alors, on peut y aller en mode port, en quoi ça vous regarde. » « Le commerçant m'a des intérêts commerciaux dans la région m'ont envoyé pour les évaluer et faire mon rapport. » « Si votre assistance sera appréciée et récompensée, me retarder ne sera pas sans conséquences. » « On peut jouer sur le savoir et l'instinct. » « On n'est probablement pas trop mauvais non plus. » « Je suis un savant. Un commerçant m'a dit avoir aperçu des ruines à quelques jours de marche au nord-est. » « Je vais m'y rendre avant qu'un autre me devance. » « Ou alors jouer sur le nombre de victimes. » « Alors là, pour le coup... » « Un commerçant n'est jamais réapparu alors qu'il était censé revenir. » « J'ai été missionné pour le retrouver et le ramener, pourvu qu'il soit toujours en vie. » « Plus je m'éternise ici, moins j'ai la chance de le retrouver vivant. » « Ah, on va essayer de se dire que peut-être notre déguisement va jouer pour une fois. » « On va faire ça. » « Et on arrive avec un succès. » « Par contre, Ismar, en disant, nous menaceriez-vous, s'esclaves le garde. » « Écoutez, je ne suis qu'un simple employé de vous à moi. » « Je ne suis pas spécialement enthousiaste à l'idée de passer les prochaines semaines dans la nature à surveiller mes arrières. » « Alors si vous me dites que je ne peux pas traverser, je ne verserai aucune larme et mon maître de guilde sera furieux et s'en prendra à vous. » « Venez pas me dire que je vous aurais pas prévenu. » « Persuasion et instinct, ça peut passer. » « Et ça passe. Succès. Nickel. » « D'accord, dit le garde. Laissez-le passer. » « Votre compréhension des arts libéraux et des sciences humaines progresse, ce qui peut servir à améliorer vos compétences civiles. » « On gagne 3 points. » « 3 points de compétences civiles, ce qui n'est pas fifou, mais au moins on est en vie. » « Alors, à quoi ça ressemble dans le coin ? » « Ici, on a des mecs à qui on ne peut pas vraiment parler. » « Il y a un Vélite. » « Donc le Vélite, c'était des lanceurs de javelots. » « Des légionnaires. » « Quelques archers. » « Bon, il y a quand même du potentiel de défense. » « Mais pas de quoi arrêter une armée, clairement. » « On est d'accord. » « Il y a un forgeron ici. » « Ok, très bien. » « Peut-être pouvoir aller vendre des trucs. » « Ici, on a une porte. » « Ah, ici, il y a Ramirus. » « Qui es-tu, Ramirus ? » « Est-ce que tu cherches des babioles ? » « Demande l'un des gardes. » « Un homme plutôt trapu au visage arrondi et au strabisme prononcé. » « Avec des yeux aussi globulés qu'un cochon. » « Très bien. » « Alors, on réussit un jet de savoir. » « Si j'en ai, demande l'homme en souriant à pleines dents, « uniquement ce qui se fait de mieux et de plus rare. » « Peut-être s'avance aventure au-delà de ce mur, encore moins reviennent. » « Mais ceux qui y parviennent rapportent des merveilles comme tu n'en as jamais vu. » « Il sort de son sac un gros paquet qu'il déballe lentement, mettant à nu un étrange gant. » « Il est lourd, mais qu'il ne le soit à l'évidence pas conçu pour être utilisé en combat avec ses gros doigts boursouflés. » « La partie du gant en acier bleu venant couvrir le poignet et une large bande décorée avec des tranches saillies. » « Vous vous souvenez d'une illustration d'un mage dans un des manuscrits. » « La main gantée du mage était tendue dans une brume tourbillonnante. » « Le gant était brillant et sur ses saillies métalliques étaient équipées de ce qui semblait être des modules d'énergie, ceux-là même qui sont remplis du souffle divin des dieux. » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est un artefact rare et coûteux, dit le garde avec certitude. Si t'aimes pas, va plutôt t'acheter des pointes de flèche et une vieille poterie pour pisser dedans. Ce que je te propose, moi, c'est du lourd, putain. » « Peut-être que les mages s'en servaient pour s'envoyer des boules de feu. Peut-être que le maître de cérémonie s'en servait pour torcher le cul de l'empereur. De toute façon, impossible d'exagérer la portée de cet artefact. » « Je sais que je peux en tirer facile 3000, mais comme je t'aime bien, je vais me contenter de 1000. » « On est faucheux comme les blés, donc on risque pas d'acheter ça. » « Alors, il l'a trouvé sur le cadavre d'un savant, qui avait le décence de me léguer tout ce qu'il possédait. Tu le veux ou pas ? Le savant a-t-il dit quelque chose à son sujet avant de mourir ? » « Il avait une flèche plantée dans le thorax et une fièvre suffisamment forte pour faire cuire un oeuf. Alors forcément, il n'était pas vraiment du homer à s'engager dans de longues conversations. » « Je suis surpris qu'il ait même réussi à revenir dans cet état. Il a marmonné quelque chose à propos de mains éterrées et d'autres plans et de choses à ta portée. Visiblement, le message t'était destiné. Alors pourquoi ne prends-tu pas ce gant avant de te mettre en route ? » « Alors on n'a pas la somme, donc de toute façon, voilà, ça c'est fait. » « Il nous faut une clé pour ouvrir, donc ici on risque pas d'y aller pour l'instant, à part si on bute toute la garnison, mais ça me paraît pas être trop dans le thème. » « On va parler au forgeron, parce que pourquoi pas, peut-être qu'il y a des trucs intéressants. » « Si je peux m'occuper de votre armure, ça l'a moché. Si vous connaissez un forage, je peux vous vendre des plans. » « C'est des armes aux armures, allez voir le quartier maître. » « Notre armure, elle est cassée ? Non, il n'y a rien à réparer, on est d'accord. » « Euh, merde. » « Euh, ok. » « Le quartier maître, c'est qui le quartier maître ? » « Légionnaire, légionnaire, archer, légionnaire, légionnaire, voilà, j'ai l'impression que le quartier maître a peut-être dans la porte, là. » « Le quartier maître. » « Un nouveau visage, votre bonjour de chance. » « Ne me dites pas, vous avez besoin de la meilleure armure que l'argent puisse acheter. » « J'ai raison ou pas ? Est-vous pas censé vous occuper des soldats ? » « Je suis le perc qu'ils ont jamais eu. Alors, vous voulez acheter quelque chose ou non ? » « On va acheter un œil, on sait jamais, on peut peut-être vendre notre cap. » « Pour deux thunes. » « Et celui-là pour un thune. » « Il y en a quoi ? Un baume de soin ? » « Ça peut être pas inutile, mais ça coûte la peau des fesses. » « De toute façon, tout va coûter la peau des fesses. » « Même un pot filet, même de la corde, ça nous coûte 18G. » « Bon, on va juste se contenter de ne rien faire pour l'instant. » « Euh, la petite croix est là, voilà. » « Allez, salut, au revoir, merci. » « Comment on se barre d'ici ? » « Parce qu'ils m'ont dit de me laisser passer, mais c'est bien gentil. » « Peut-être que ça va débloquer ma carte. » « Allez, au camp des ordoux. » « Ok, très bien. » « Bah oui, allons-y. » « Hein, j'ai envie de dire. » « Ça a l'air cool. » « Super plan. » « Super plan. » « Il vous faut environ deux semaines pour rejoindre le camp en douce. » « Une installation désordonnée de grandes tentes rondes en feutres, à toutes usées et rapiécées. » « Le camp vous fait penser à un bazar animé, présente des odeurs de viande séchée et d'étranges épices. » « Tout autour de vous, les ordoux sont afférés. » « Réparation de tentes, abattage de moutons, traitement du cuir, travail des métaux, préparation de flèches. » « Les hommes sont indifférents à votre présence. » « Peut-être ne sont-ils pas encore au fait de votre réputation de grand guerrier. » « Ouais, alors, n'abusons pas, hein. » « N'abusons pas. » « Ah, on a découvert un nouveau lieu qui stimule notre esprit. » « On a gagné cinq points de compétence. » « Bon, on va peut-être pouvoir monter un peu des trucs, du coup. » « Alors, l'imitation, pour l'instant, non. » « Persuasion et instinct. » « Ah, on n'a pas assez, on a 19, malheureusement. » « L'étiquette, non, on s'en fout. » « Le savoir, on s'en fout. » « Le négoce, on s'en fout. » « On pourrait augmenter un peu notre compétence au combat. » « Ça serait probablement pas inutile. » « On peut monter soit l'épée, soit la parade. » « Vu nos chances de toucher, je pense qu'on va se permettre de monter un peu l'épée. » « On a vu que c'était quand même pas inutile. » « 10% de chances de toucher en plus. » « On va pas cracher dessus. » « Alors, à quoi ça ressemble ce camp ? » « Donc on a, ok, des ports, très bien. » « Il y a personne, s'il y a des gens ici. » « Guerrier hors d'où, guerrier hors d'où. » « Des guerriers hors d'où. » « Donc les hors d'où, c'est les mecs. » « On a acheté un chapeau de leur truc, de leur type là, qui était pas trop lourd à porter. » « Ici, on a des protecteurs avec une porte. » « Ici, on a Belle Goutaille. » « Très bien. » « Ici, il y a un mec qu'on ne peut pas parler. » « Bon, on va pouvoir se balader un peu dans ce village. » « Mais on le fera du coup lors du prochain épisode. » « Mais je pense qu'il a suffisamment duré avec l'ellipse là. » « Donc n'hésitez pas à me laisser du coup un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé. » « Et on se retrouve à très bientôt. » « Merci à toutes et à tous. » « Merci à tous. »